Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 D'autant faire Sous-titres par Jérémy Diaz 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 à ce que je vois. William, ça veut dire en anglais. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu ne voudrais pas rentrer les chèves comme avant ? Je suis sûr que les chèves sont contentes de te revoir. Parfait. Je te laisse faire, d'accord. Tout est basé sur la RNG. Donc ça peut durer une minute comme ça peut durer. 40 minutes. Déjà, il y en a une qui est rien qu'à 6,30. Donc déjà, ça commence très bien. Hop. Allez, allez, allez. Allez, du coup, normalement, si... J'espère que la RNG sera de mon côté. Et la RNG n'a pas été de mon côté. Il y en a toujours une. Il y en a toujours une. Alors, par contre... Eh oh ? Dis-moi qui entre. Dis-moi qui entre. Oh, putain. Bon, bah, normalement, là, cette fois-ci, c'est fait. Bon. Impeccable, Azuric. Impeccable. Le plus important. Si vous voulez voir tous les dialogues et tout ça, allez vraiment voir le mode normal. D'où le 133 vidéo. D'où 133 vidéo, les gens. Mais voilà. Donc du coup, on va partir en direction tout simplement de la montagne de la mort. Du coup, alors, je vois le temps. On est à 8 minutes. Donc, oui. On va se rendre devant le prochain donjon. Maintenant, dans cet épisode, c'est confirmé. En fait, vraiment, tout était basé sur la RNG au niveau de... Enfin, les chefs, non, mais plus surtout le sumo, ça pouvait... ça pouvait... On pouvait en avoir pour... Enfin, deux minutes, qu'on pouvait en avoir pour... 10-15 minutes. Vraiment, je me souviens, dans le premier let's play, j'ai vraiment... La première fois, j'ai eu de la chance. La deuxième fois, j'ai eu pas du tout... Pas très peu de chance. Je crois, la troisième fois, j'ai eu de la chance après. Par contre, face aux doyants. Mais c'est un vague souvenir. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Allez, go ! En route pour la montagne de la mort. Les amis. Boum, boum ! Alors, du coup, il faut se rendre de ce côté-là. Bien. Bah, écoutez, c'est parti. Ah, merde. J'ai plus d'écrou. Ah, c'est pas ici que les enfants vont être enlevés ? Donc, en fait, on va même pas pouvoir se rendre à la montagne de la mort, en fait. Je me suis mis en ce moment, je crois qu'il y a le fameux combat avec le moblein vert, je crois, non ? Je sais même plus. Mais, à mon avis, je crois que je vais pas pouvoir y aller. Je crois que, quand on va arriver à Cocorico, d'abord, il va y avoir la cinématique des gosses qui vont se faire enlever. Et après, il va y avoir la cinématique de Colline. Oh non, non, pas celle-là, sinon ça va me faire pleurer. Oh non, pas... Je m'y étais pas du tout préparé. Sans chou, en plus, je dois enregistrer d'autres vidéos derrière, donc pas de ce jeu, mais... Putain, c'est ça. Oh là là, non, pas celle-là. Putain, pas celle-là. Oh non, 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 non. Là, vous allez me voir couler. Vous allez me voir couler. Eh oui, c'était ça. Je m'en doutais. Ah là là. Et le héros. Le héros, il arrive, il est là. Oui, c'est la relève. La relève. En fait, dites-vous que c'est Sam de Koh-Lanta. Mais dans Tourlette Princess. C'est le Sam de Tourlette Princess, on va dire, de Tourlette Princess, du coup. C'est vraiment celui-là qui porte ses couilles et tout, quoi. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Et du coup, tu remets ton masque. Et du coup, nous, on arrive à la rescousse de notre relève. Donc, en fait, ça, c'est Claude de Koh-Lanta. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'aime énormément Koh-Lanta. Et évidemment, cette saison, je l'ai énormément suivi. Sachant que ce n'est pas ma saison préférée, parce que ma saison préférée, c'est plus quand il y avait Patrick, Franck, Frankel, et tout ça, tout ça. Mais par contre, ça fait partie au moins des top 3 de mes saisons préférées. Voir, limite, même carrément, il est carrément dans la deuxième position. Donc, voilà. S'en disant, la prochaine saison, on va être fou, mais j'attends de voir, parce que même si c'est les 4 TR, c'est Nord, Sud, Est, Ouest qui vont s'enfronter, je ne sais pas comment tu veux rendre ça. Je ne sais pas comment ils vont rendre ça 4 équipes. Alors, je ne sais pas, peut-être un épisode sur 2 équipes, un autre épisode pour 2 équipes de différentes, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont faire en 1h et demi, enfin, je ne sais pas s'ils vont raccourcir les épisodes, mais déjà, raccourci pour 2 équipes, c'était très peu, parce qu'on avait très peu de, de, il y avait très peu de paroles, il y avait très peu de tout ça, très peu de survie, mais là, avec 4 équipes, comment ils vont faire pour mettre, pour bien faire l'épisode. Tu n'as pas parlé, toi ? Il faut que tu sauves ses enfants, non, tu as d'un poche, elle est vite, rattrape-le, oui. Si tu ne m'interrompais pas, je l'aurais pu sauver, hein. 1 fois, je vous jure. Et du coup, allez. Ça serait bien, un petit écrou. Allez. Oh, putain. On le focus, on le focus, on se concentre. Et voilà, bien, nickel. Mais putain, je l'ai géré. Je l'ai géré. Alors du coup, est-ce qu'on va y aller devant le... Oh, non, non. Allez, après, il y a que de signes, donc on ira la prochaine fois, je pense, devant le donjon. Par contre, est-ce qu'on le fera ? On le fera ? Ça, c'est une très bonne question parce que le temps de monter, le temps de faire le combat avec le doyen... Voilà, c'est toutes les questions, réponses à chaque fois. je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Bien. Allez, go. Il faut s'en souvenir, par contre. Bim. Ensuite, voilà. Là, c'est la petite statue d'Ibou à droite qui nous attend. Allez, retourne-toi. Merci. C'est parti. Deuxième round. On va se concentrer. Ah, merde. Il m'a eu, donc, deux cœurs en moins. Donc, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai que trois essais. Oh, non, carrément. Ah, donc, là, j'ai qu'un essai, d'accord. Ah, oui, quand même. C'est violent. Oh, dégoûté. Là, j'ai qu'un essai. ben, donc, c'était violent, quoi. Il m'a mis quatre cœurs dans les dents. D'accord. Il m'a mis quatre cœurs dans les dents. Ah, bah, vu que les dégâts sont quadruplés, ils ne sont pas doublés, les dégâts. Ah, là, je l'ai eu. Oui, c'est vrai que les dégâts sont quadruplés, non, doublés. J'avais dit deux cœurs parce que je pensais, enfin, dans ma tête, les dégâts étaient doublés, pas quadruplés. Putain. Pourquoi quadruplés si les personnes ne sont pas encore au courant ? Doublés, parce que le mode héroïque, en fait, double les dégâts, de base. En fait, le mode héroïque fait directement doubler les dégâts et le mode Ganon double les dégâts. Si tu appliques le mode Ganon, enfin, le mode, la Mimo Ganon d'Orph pour avoir des cœurs bleus dans le mode héroïque, vu que dans le mode héroïque tu subis le double des dégâts et dans le mode, avec la Mimo Ganon d'Orph, le double des dégâts à Zurich. Est-ce que tout le monde, ça va me faire pleurer, donc, putain, ça va me faire pleurer. Le double des dégâts, du coup, vous faites-t-il le calcul fois deux fois deux et enfin, fois deux fois deux, enfin, fois deux plus fois deux est égal à fois quatre et du coup, voilà, on subit quadruple des dégâts. Est-ce que tout le monde, putain, ça va me faire pleurer, donc, oh là là, non, je n'avais pas prévu de ça. C'est la pire cutscene ever du jeu. On est devant, c'est la pire cutscene. C'est bien. Un ace, pardon de t'avoir poussé. Oh non, 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 pas celle-là. Pas celle-là. Je crois que j'ai enfin compris la relève. J'ai compris ce que voulait dire mon père quand il me disait de devenir fort comme toi, Azuric. Il ne parlait pas que de la force physique, mais aussi de courage. Azuric, c'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas ? Tu es vraiment le plus fort. Oh non, il va mourir. Non. Je suis sûr que tu pourrais faire quelque chose pour aider les gorons dans leur mine. Il est mort. Non, 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 non. On ne coule pas. On ne coule pas. Je ne peux pas vous en parler parce que c'est trop privé, mais c'est un truc dans le passé. J'ai eu un truc dans le passé. On va éviter au jeu. Voilà, c'est bien. Ça va me faire couler. Ok. On se calme. On ne cède pas. On ne cède pas. Bon, les amis, la prochaine fois, la prochaine fois, est-ce qu'on y va maintenant ? On va y aller maintenant parce que sinon, on va y aller maintenant pour fêter le retour en même temps de la série. On va y aller maintenant parce que ce serait trop injuste de ne pas y aller faire un épisode de 5 minutes, de 7 minutes ou de 8 minutes la prochaine fois parce qu'il faut rendre à la montagne des Gorons. Ce n'est pas non plus la peine donc écoutez, on y va. Ah non, non, mais non, on ne peut pas y aller pour le moment. Ben si. Ben si, enfin si, on peut y aller mais évidemment, il faut se rendre là. Il faut d'abord se rendre dans la galerie Valder. Oh là là, je repense à la caleine du coup. J'ai un trop un mauvais souvenir. Enfin, c'est IRL. Bon, voyons. Je crois qu'il va falloir que tu revois ta conception du libre-service. Ce bouclier est un article de la boutique et il coûte cher. Si tu le veux, fais briller les rubis. Ancien propriétaire n'était plus de ce monde et j'ai décidé de reprendre cette échoppe. Fais une bonne action pour les villages. Achète quelque chose. Bouclier, il y a 200 rubis. Un seul exemplaire disponible. Ne passez pas à côté. Un bouclier d'Illia fait 200 rubis. Tu veux ? Oui. Bon, alors tiens. Vous obtenez le bouclier d'Illia. Apprenez, appuyez sur Zadel pour vous protéger si le bouclier en métal ne craint pas le feu. Du coup, d'héroïque action commerciale. Bon courage à toi. Aussi, bah merci. Alors, on fera brûler, évidemment, comme on fait d'habitude pour le 100%, le bouclier de Toll pour prendre le... Évidemment, ce bouclier-là. Parce que, comme je vous ai dit, l'indécrité des collectibles. Tous les coffres, tout, 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 même. Au cas où, les poissons interdits. On fera vraiment comme dans le premier let's play avec, dites-vous, les dialogues en moins, en fait. On va pas... Vu que... Enfin, on va pas parler, on va pas reparler à tout le monde à chaque fois. Ça va être chiant. Bon, du coup, voilà. Hein, Lego ? Tu m'entends là, toi ? Et du coup, on se dirige dans la montagne de la mort. Donc, évidemment, on fera pas le donjon aujourd'hui. Je préfère vous avertir, mais en tout cas, on va aller devant le donjon. Comme ça, au moins, ça sera fait. Alors, on a du coup, par contre, qu'il faut pas oublier d'activer les bottes. Parce que, évidemment, ça va être la merde. Sachant qu'ils nous avaient vraiment pris... Enfin, on avait vraiment pris cher. très cher tout à l'heure. Bon, ça serait con. Encore lui ! T'obstaynes pas, ça ne sert à rien, je vais te jeter dehors. Allez. Vers l'infini. Allez. Voilà, c'est là. Vers l'infini et l'au-delà. Boum ! Enfin, surtout vers l'enfer. Vers le néant, c'est ça. C'est ça, le nouveau truc. Le truc dark. Par contre, ça me... Non. Finalement, le boomerang ici, c'est bien. Ouais, si, c'est bien. La lanterne là, oui. Comme ça, au moins, t'as l'objet carrément. Non. Bien. Ça, c'est fait. c'est parti. Le next. On y va tranquillement. Ah, bah tenez. 21 minutes, donc voilà, ça va. En haut, on sera à 25, 25, et le temps de faire le combat est 30, si on a de la chance. Donc, ça va. Ça fera un épisode de 30 minutes, mais évidemment, la prochaine fois, par contre, on revient au classique 20 minutes. Donc, le donjon sera divisé en plusieurs parties, je pense que vous imaginez, en plusieurs épisodes. Ah, ah. Encore, décidément. T'en as, vous en avez pas eu assez ? On va jamais y arriver, en haut. Ah, bon, heureusement qu'on a fait un petit bout de chemin, déjà. Ok. Alors, par contre, vous, vous, on va clairement éviter. Aïe, il le focus même pas, ce qu'on a. Allez, focus-le. Alors, lui, si tu veux pas le focus, ok, tant pis. Au moins, pour qu'il tombe, quoi. Ah, il tombe pas, d'accord. Allez, donc, il faut faire attention parce que si... Aïe, 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 attention, attention. Oula. Ah là 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 là. C'est vraiment dangereux ici à chaque fois. Ah là là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, normalement, c'est pas ici les météorites qui vont nous tomber dans la gueule et qu'on a vraiment pas, qu'on ne peut pas esquiver. Ah oui, donc on va se retrouver dans une merde en fait. Attention. Alors là, vraiment, c'est l'aléatoire. je peux pas aller... Il faut que la cutscene dure longtemps. Mais il faut monter tout là-haut. Ah, ce sera peut-être à E30 en fait, finalement. Je vais pas devoir le temps. Oh, va appeler le doyen, d'accord. Ok. Alors là, on sait que du coup, ça va nous tomber dans la gueule. Attention. Non, non, non. Non. Putain. Non. Non. Faut attendre de gros rochers. et voilà. ça s'arrête, la pluie des météorites. Bien. Ouh. Mon dieu. Mon dieu. La grosse putain de météorite à la con. Ça, oui, tu prends ça sur ta tête, à mon avis. En plus d'être mort, t'es cuit, t'es carbonisé. Oh, ça a l'air bien dangereux, ce truc. La montagne de la mort tient à sa réputation, on dirait. Hé, 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 hé. Eh ben, fort bien. Par contre, du coup... Oh, non. Je ratens le... Je ratens le rognier. Je peux pas les activer, plus les météorites. Donc, si ça me tombe dans la gueule, je vais être dans une merde, parce que... Non. Putain. Oh, là, là. Est-ce que ça... Alors, je sais qu'à partir de... Il faut pas que ça me tombe dessus. Dépuche-toi, 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 dépuche-toi. Voilà. Normalement, c'est plus censé me tomber dessus. À partir de là. Oh. C'est vrai qu'ici... Oh. On va pas uter du tout. Alors, du coup, vas-y. Vas-y, vas-y. Et boum. Et voilà. Alors, on connaît la truc, on connaît la petite... La petite technique de fils de pute, parce qu'ici, c'est assez bâtard. Voilà. Bon. C'est parti. Ah. Ok, il y en a deux dans le coup. Et un. Et deux. Encore, si c'est con d'arche, on est à deux cœurs. ça fait chier. Bon. Toi. Viens. Ok. Let's go. Oh, ça va. Ça sera 26 minutes. Oh, finalement, ça va. Ok. Attention. BOUM. Hey, c'est parti. C'est vrai qu'ici, il est arrivé. Bon, on le récupérera quand on fera le truc. Oh oui, oh, c'est stylé, ça, ce qu'on a fait. C'était involontaire, mais c'était stylé. Il n'y a rien à dire. Bien. Bon, mais du coup, ah merde, on est rentré sur les potes. Oh. Votation. On active ça, avant de se faire dégager comme une victime tout à l'heure. Arrêtez. Contre ce gars-là, vous n'avez aucune chance, même à plusieurs. Là, il marche normalement, alors que c'est n'importe quoi. Donc, oui, il va en machin. Je suis le doyen des gorons, Gorgolbat. Je dirige la tribu en absence du moroc, notre chef de moroc. Tu viens au village d'en bas, un humain. Je suis impressionné que tu aies pu venir jusqu'ici. Tu dois être très fort pour un humain, mais... Les mines au-delà de ce pont sont pour nous un lieu sacré et l'an est hors de question de laisser un étranger entrer. Tu veux me provoquer ? Hum. À moins que tu ne mesures ta force à la mienne et que tu l'emportes. On a-tu le courage, bien sûr. Allez. On reste concentré parce que tout est basé sur l'RNG. Là, tout est basé sur l'RNG. C'est la limite, en fait, à chaque coup, papier, papier, feuilles, ciseaux, quoi. Alors là, vous allez comprendre, il n'y a pas les bruits des bottes de fer. Ça serait bien que dans la version switch, il corrige aussi, ce machin. Mais bon, il y a quelques petites imperfections. Allez, on est un peu rageux, mais c'est pas grave. On va donner direct un coup. Ah, merde, il est-ce qu'il est cet abruti. Eh ben, oui. Je sais qu'il va se déplacer, donc il faut lui donner... Ah non, il ne se déplace pas. C'est un bâtard, lui. Eh. Eh. Bien. Donc là, est-ce qu'il va se déplacer ? Il ne veut qu'attaquer, il n'y a que le bouton d'attaquer, lui. Oh non, non. Putain, tiens, bâtard. Oh le bâtard, oh le bâtard. Oui, vas-y, on l'a. On l'a, on l'a, allez, presque. Allez, on l'a, c'est bon, c'est bon, on l'a. Oui, on l'a, bien. Voilà, RNG, tu es un petit peu de notre côté, c'est bien. Ça fait du bien d'avoir de la chance comme ça. Jeudi guerrier, j'aime cette lueur de ton regard. Et pourquoi pas, après tout. Je suppose que tu as remarqué les éruptions incansantes, incansantes, voilà. Lorsque la montagne a chargé, nous, les quatre doyens, a changé, pardon, nous, les quatre doyens et notre chef Murok, nous sommes allés voir ce qui se passait dans la mine. Murok. Il fallait, nous y gardons un trésor que le grand esprit Jordan nous a confié. Mais lorsque Murok a touché le trésor, il s'est écroulé pour se relever sous les traits d'une créature infroyable. La rage destructrice qui l'habite s'est échaînée sur tous ceux qui l'ont approché et les éruptions redoublées des fréquences. Au prix de vaillant effort, nous avons réussi à l'enfermer dans une salle au plus profond de la montagne. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus. Humain, écoute Murokais, tu dois sauver Murok. Une des salles des plus profonds. Alors ça, c'est bien au niveau des théories parce que ça veut dire que logiquement, il y a une autre partie de la mine qu'on n'a jamais eu accès. Donc, ça pourrait dire... Du coup, si on part du principe que dans le prochain Brett Hobbes... Vous imaginez... Alors je sais, c'est pas bien mélangé tout d'un coup. Mais imaginez en fait que les créatures des vides dans ce Zelda ils existent bien réels. évidemment, dans les fiches du jeu il n'y a pas les créatures des vides. Mais dites-vous que dans le subconscient dans les théories, ça existe et que les créatures... En fait, la créature divine il y a des créatures des vides dans chacun des trois donjons respectifs. Enfin, quatre donjons du coup. Mais en fait, dans des salles où normalement on n'a jamais accès dans le donjon. et en fait, elle se réveille au bout d'un moment quand la menace pèse sur la Bretter's Wild après des siècles. Vous voyez ? A mon avis, je sais, c'est pas bien de mélanger deux trucs d'un coup, sachant qu'il n'y a aucun rapport avec... Enfin, si, mais il y a... il y a très peu rapport avec Twilight Princess et Bretter's Wild même si c'est une réunification. Mais dites-vous que si on part du principe que dans... Si, on devrait partir du principe que c'est une des... C'est une des salles les plus profondes, sachant que la salle la plus profonde... Enfin, la seule salle la plus profonde, c'est la salle du boss qu'on peut accéder. Donc du coup, ça veut dire qu'il y en a d'autres et une des plus profondes. Donc c'est pas la seule plus profonde. Donc voilà, quoi. Humain, écoute ma requête. Tu dois sauver Murok. Je suis sûr que c'est le grand esprit qui a guitté tes pas jusqu'à nous. Moi, Gorgobat, je ravale ici ma fierté et te demander à genoux de nous aider pour le bien de notre tribu. Brave ! Laissez-le passer ! Bien ! Par contre, j'aimerais bien me ressourcir avant d'aller au prochain donjon. Du coup, on va s'arrêter dans le bassin des Gorgon. Comme ça, moi, ça sera fait. Et attends ! Si tu veux redescendre, tu peux utiliser cet ascenseur. Merci. Ouais, mais est-ce que des Gorgon... est-ce que ses copains seront un peu plus raisonnables ou pas avec moi ? Bon, on va tomberter. Parce que non, sinon, c'est pas la peine. Bon, du coup, on va débloquer le petit raccourci. Pour le 100%, c'est parfait. Bien. Sachant que là, ça mène vers le truc des Gorgon. Et ici, ça mène vers le truc. Il va falloir tout en bas, quoi. Donc, on pourra skipper les Gorgon. Bon, écoutez, les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. L'épisode 14, on se retrouvera du coup pour l'épisode 15 à lequel on commencera la mine Gorgon, tout simplement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais aller me ressourcer, je vais sauvegarder ici en même temps. Donc, du coup, je vous dis à la prochaine pour l'épisode Mero 15. C'est parfait, c'est un bon chiffre pour pouvoir commencer le prochain donjon. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.